Des volets clos et une ambiance tamisée pour mieux protéger les précieuses créations de Goya et Picasso. Gravure ou lithographie, le regard glisse d'un artiste à l'autre, tantôt soulignant les similitudes comme avec ses œuvres sur la corrida, tantôt pointant leurs différences. Ils ont surtout travaillé de la même façon sur une série qui s'appelle la Toromachia. Goya la réalise en 1815 et puis Picasso un petit peu plus tard, en 1957. Et ils ont de façon bien sûr très différente, on peut le voir sur les œuvres qui sont présentées au musée, traité ce sujet avec une forte intensité dramatique chez Goya, beaucoup de réalisme et un jeu sur le clair-obscur, sur le volume, et de façon beaucoup plus légère chez Picasso, dans un style beaucoup plus épuré. 16 réalisations de Picasso ont été prêtées par le musée national Picasso Paris. Pour sa présidente, le dialogue avec Goya est évident. Picasso connaissait très bien la peinture de Goya. Il avait une forte admiration. Et ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il a cette formation très classique, voire académique. Ensuite, il part en France. Et c'est sans doute à partir de la rupture de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale qu'il va développer dans son œuvre des thèmes espagnols. Pour la première fois, trois dessins de Picasso sont montrés au public. Des dessins issus d'un film réalisé par Henri-Georges Clouseau. Picasso était posté d'un côté, Clouseau filmé de l'autre, et on voyait par transparence la création en train de se faire. Et ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup motivé ces deux créateurs qui se sont rencontrés autour de ce projet. De la corrida aux arènes, en passant par les monstres, les 35 œuvres de cette exposition dégagent toutes une même sensation, la puissance. Merci.